En quoi consistent les comptes annuels ? En France, les comptes annuels font partie des obligations comptables des entreprises. Les entreprises se doivent d'établir une fois par an les comptes annuels et de les transmettre à l'administration fiscale. Ainsi, les comptes annuels doivent être rendus chaque année, à la fin de l'exercice comptable, à la suite des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ils doivent être déposés par les entreprises auprès du grève du tribunal de commerce. Le délai de dépôt est de 30 jours maximum après la tenue de l'Assemblée générale au cours de laquelle les comptes ont été approuvés. Qu'est-ce qui composent les comptes annuels ? Comme précisé précédemment, les comptes annuels sont composés de trois types de documents. Le bilan, le compte de résultat et les annexes. Le bilan est un document comptable obligatoire dans chaque entreprise. On le décrit comme une image à l'instant T du patrimoine et des ressources d'une entreprise. Le compte de résultat est le document qui présente tous les produits et les charges d'une entreprise sur la durée de l'exercice comptable. Les annexes comptables sont des documents annexes, comme l'on en indique, pour aider à la compréhension et à l'interprétation des informations contenues dans le bilan et le compte de résultat. À quoi servent les comptes annuels ? Les comptes annuels servent à de nombreuses entités. En effet, ils sont utilisés pour analyser l'évolution d'une année sur l'autre d'une entreprise, en donnant le détail de sa situation financière sur un exercice, du résultat comptable de son activité et en délivrant une image précise de son patrimoine. Ces données permettent de se rendre compte de la solidité financière d'une société et de jauger de sa solvabilité à court terme, moyen terme et long terme. Ainsi, de nombreuses personnes et entités sont amenées à consulter les comptes annuels. Parmi elles, on retrouve notamment les différents associés et investisseurs d'une société, les banques, les partenaires, les prestataires commerciaux, etc. Ces données sont aussi utilisées par les autorités judiciaires et les tribunaux de commerce dans le but de la prévention des difficultés des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada